En 155, ils permettent aux profanes de tutoyer l'univers de la haute montagne et les sommets emblématiques du massif du Mont Blanc. Jordan Guéant avec Grégory Lespinasse. C'est sans doute le plus bel ascenseur d'Europe. Le téléphérique de l'Aiguille du Midi, une porte d'entrée spectaculaire vers la haute montagne et ses paysages magnifiques. Des entrailles de ce téléphérique hors normes jusqu'à la frontière italienne. C'est une promenade entre ciel et terre que nous vous proposons aujourd'hui. Pour nous accompagner au sommet jusqu'à 3842 m, Damien Girardier, le directeur de l'Aiguille du Midi. Là, on est au cœur du second tronçon du téléphérique qui a longtemps été le plus long tronçon du monde sans pylône. 3 km de câbles avec un câble porteur, un câble tracteur pour tenir la cabine et avec des phénomènes de pompage et de vrillage du câble qu'il faut gérer chaque jour et en fonction des conditions. Bonne journée, bonne visite messieurs-dames. Merci. Merci Elie, à plus tard. Tutoyer les cimes du Mont Blanc, côtoyer les alpinistes sur le départ, goûter au monde des neiges éternelles, des séraques et de l'oxygène un peu plus rares. Une mécanique bien huilée depuis 1955. C'est d'alpinisme qu'il s'agit, mais d'un alpinisme de tout repos dans le massif du Mont Blanc, maintenant doté du plus haut téléphérique du monde. Il offre aux amateurs de confort la possibilité de prendre d'assaut et sans peine le Mont Blanc en se laissant porter le long de son fil jusqu'à 3840 m. Alors, on est dans la machinerie de l'aiguille du Midi, c'est le poumon et le cœur de l'installation. C'est là où on a toutes nos installations techniques des deux téléphériques. Il y a deux tronçons à l'aiguille du Midi, il y a un premier tronçon de 2800 m, un deuxième de 2900 m. Ils sont fait en entrant technique, comment ils marchent ces moteurs ? A quoi ça fonctionne ? Alors, en gros, les moteurs marchent à l'électrique, d'accord ? On a une puissance électrique importante, il y a un réducteur qui permet effectivement d'entraîner à la bonne vitesse la poulie et après, derrière, on a doublé le système en thermique au cas où on a une panne d'électricité. La particularité de l'aiguille du Midi, c'est que le second tronçon, si on a une panne technique, on ne peut pas évacuer les gens parce qu'on est trop haut en altitude, donc tous les organes sont doublés. Si la mécanique a beaucoup changé, la magie demeure, car les artisans de l'aiguille étaient des pionniers. Dès 1957, ils ont ainsi rallié l'Italie, par-delà les glaciers. De Chamonix, depuis deux ans déjà, le téléphérique le plus haut d'Europe conduisait en deux étapes jusqu'à l'aiguille du Midi, à 3850 m. Sur l'autre versant, un câble vient d'être tendu vers l'Italie. Cette fois, sous la benne, les regards découvriront la célèbre mer de glace, autre spectacle unique de cette solitude que l'homme viole aujourd'hui du haut d'un fil. La frontière passée, voici le pylône suspendu. Technique nouvelle, ce pylône n'est autre qu'un filin accroché à deux pics. Ce trait de soutien a été l'une des plus grosses difficultés de la construction. Aujourd'hui encore, la technique reste unique et soumise à rude épreuve. Ici, l'altitude complique tout, le vent, le givre, la neige, 200 jours par an. Ce jour-là, justement, l'Italie, au loin, restera inaccessible. Oui, Denis, on vient d'avoir un défaut au chevauchement de câble. Et c'est probablement chez toi, Roignon-Montblanc. Est-ce que tu vois quelque chose de particulier ? Il frotte un tout petit peu sur la ferraille. Donc là, tu as le câble qui est à cheval entre la gorge du galet et la ferraille. C'est ça, à l'entrée. Ce que je viens de te dire sur la deuxième galette, sur les deux premiers galettes, si tu préfères. Ok, donc ça, ça s'appelle un déraillement, Denis. Donc là, il faut que tu sortes du matériel pour remettre le câble sur le galet, s'il te plaît. Vous avez deux techniques pour remettre le câble. Ou vous arrivez avec une baramine ou un pied de biche, ou sinon, il faut aller chercher un pull-lift. La rafale de vent a décalé un peu le câble tracteur. Et le câble tracteur, il est sorti de son « rail », entre guillemets, des gorges des galets. Il est venu toucher une ferraille, ce qui nous a créé un défaut d'isolement. Et du coup, il a fallu qu'on remette le câble dans le bon axe pour pouvoir continuer l'exploitation. Attention tout le monde, c'est parti sur le PMB. S'adapter, réparer et surtout rester calme. Le prix a payé pour faire tourner ses téléphériques. Âgé de 65 ans, aiguillé panoramique, demeure des pièces d'orfèvrerie. Alors Damien, on l'a vu, cette histoire de l'aiguille du midi et du panoramique en blanc, elle a commencé officiellement dans les années 50. Mais bien avant, il y a eu des tentatives pour gagner ces sommets. Tout à fait. Ça a été une conquête faite par des visionnaires qui ont fait plusieurs projets pour rapprocher jusqu'au sommet de l'aiguille. Donc effectivement, il y avait une première ligne qui a été construite, qui est menée au col du midi, qui a été aussi réalisée dans le cadre des juifs olympiques de 1924. Et après, effectivement, on s'est aperçu que le tracé n'était pas forcément celui qui était souhaité. On a énormément de respect, nous, pour tout l'ancien tracé, parce qu'il y a eu un travail complètement fou des faits. Un téléphérique de service provisoire destiné à transporter personnel et matériaux a été établi. La folie aujourd'hui, c'est cette cage de verre, quelques pas vers le grand frisson. 1000 mètres de vide sous les pieds des 800 000 touristes qui se pressent là-haut chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada